Notre édition spéciale Cannes débute ce soir avec nos chroniqueurs autour de la table, avec les images en direct du tapis rouge. Gros temps fort du festival, vous l'avez dit, en effet, quand on annonce le nom de Francis Ford Coppola, une légende ici, eh bien il y a du monde sur le tapis rouge ce soir. Lisa qui travaille avec moi tous les soirs, viens ici Lisa, c'est son film préféré donc elle a tout fait, 127 heures, James Franco. Les chroniqueurs sur ce plateau ce soir, voilà, Émilie Papa, Théo Doroux qui nous a pitché le film il y a quelques instants, Isabelle Laillère qui est avec nous également, Alexandra Gard, bonsoir Alexandra, et Edouard Bonamour, bonsoir Edouard, merci beaucoup à tous d'être avec nous, donc vous allez m'aider à reconnaître qui est qui sur le tapis et m'expliquer toutes les petites anecdotes à raconter autour des personnalités qu'on va voir défiler dans un instant. Les temps forts, évidemment, Julie Guedrèche qui a fait projeter son film, on l'a découvert, son court-métrage. Alors ce matin, elles se sont données rendez-vous avec 60 des personnes qui ont contribué à ce court-métrage sur les violences sexuelles pour un moment très symbolique où tout le monde a la main devant la bouche, référence au combat pour la libération de la parole. Vraiment, voilà, ils sont mille à avoir contribué à ce court-métrage, c'était très attendu hier, on en a évidemment parlé, donc voilà, ce moment, il était très fort, très symbolique, beaucoup d'émotions ce matin avec Judith Guedrèche. Ça, c'était le premier temps fort depuis hier. Le deuxième, si ça vous plaît. Allons-y, allons-y. Je pense que vous allez me parler d'une femme forte, ça va me plaire. Oui, avec évidemment Meryl Streep qui est venue donner une masterclass. Alors attention, on ne dit plus masterclass maintenant, on dit rendez-vous, rendez-vous. C'est plus chic. Voilà, alors ça a été la cohue totale pour essayer d'obtenir une place pour aller voir Meryl Streep. Et là, vous la voyez, elle a parlé de plein d'anecdotes, ça c'est l'anecdote qui représente Opt of Africa quand Robert Redform lui champouine la chevelure. Donc voilà, des anecdotes, du partage, elle a parlé de Robert de Niro, elle a parlé de sa première venue à Cannes, où elle a été assaillie par les caméramans frénétiques, voilà, c'était apparemment très très chouette. Donc un bon moment avec cette grande, immense comédienne. Et puis il y a une autre image, Isabelle, qui vous a marquée, qui vous a touchée ? Évidemment, Émilie Dequenne, mais qu'est-ce qu'on est heureux de retrouver l'actrice belge qui a annoncé en avril la rémission complète de son cancer. Donc franchement, c'est formidable. Elle a d'ailleurs déclaré sur Instagram, j'ai un moral d'acier, que dis-je ? Une joie de vivre digne d'une princesse qui parlerait aux oiseaux. Alors, elle ne présente pas de film à Cannes. En revanche, elle a deux actus. Le 22 mai sort la comédie Colloque de choc d'Élodie Lélu. Et puis le 19 juin, dans Survivre de Frédéric Jardin. C'est un film d'action un petit peu apocalyptique, d'après ce que j'ai pu voir. Puis elle avait eu le prix d'interprétation à Cannes quand même, on s'en souvient. Pour les états en 99, un plaisir de la découvrir dans ce rôle. Elle était sublime. Je voulais juste revenir sur Meryl Streep, parce qu'il y a quelques images qui tournent et qui relatent aussi ce qui s'est passé. En fait, elle expliquait que Robert Redford, quand il lui massait les cheveux dans Out of Africa, s'il prenait mal et lui plantait les doigts dans la tête. À tel point qu'après, son coiffeur est venu le voir en lui montrant, en lui disant Robert, il faut que tu masses le crâne de cette lumière. Et au bout de la cinquième prise, elle dit, je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il le faisait tellement bien. Ah, vous me rassurez, parce que vous allez vous dire, un mythe s'effondre. C'est un happy end. Du coup, il lui a massé le crâne et elle disait que c'était presque une scène un peu érotique parce que c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de lui. On serait toutes tombées amoureuses de Robert Redford. Probablement, probablement. Même si il massait mal, le cœur chevelu. Et on est contentes de savoir qu'il peut progresser et apprendre. On peut tout apprendre, même quand on est Robert Redford. Lisa, nous travaillons ensemble avec elle tous les jours. Elle appelle les attachés de presse toute la journée pour leur dire « Allô, on est sur les marches, on aimerait interviewer un tel. » Et l'attaché de presse nous dit oui ou non. Alors parfois, c'est négociable sur le tapis rouge quand même. Ça dépend un peu de l'humeur de la personne, s'ils ont envie, pas envie. Parfois, ils sont très, très stressés. Le gros, gros événement, c'est l'arrivée de Francis Ford Coppola. Et on espère l'avoir lui aussi au micro de Louis. On l'espère. Il a l'air plutôt d'avoir envie de parler. Alors, il y a une raison quand même à ça. Il y a toujours une raison. S'il prend la parole aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il n'a pas de distributeur américain. Ce qui veut dire que le film pourrait ne pas sortir dans les salles américaines. Il a un distributeur en France. Il y a un courageux qui s'appelle Jean Labadie qui travaille pour le pacte, qui s'est dit « J'y vais, Coppola. Moi, je n'ai jamais travaillé avec lui. Je sors son film, évidemment. » Mais c'est vrai qu'en attendant, aux États-Unis, ils ne sont pas sûrs de le voir. Avec Coppola, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Napoléon du cinéma. On y va. Tout est grand. Alors, tout est grandiose. Ça va aussi bien du budget, au décor, au scénario, au casting. À lui même, à une époque, plus de 100 kilos. Parfois, aux problèmes. Les problèmes sur les tournages sont aussi grandioses. Ça se passe très bien. Super bien même. C'est quoi ton moment fort de Cannes jusque là ? Ça peut être une soirée. Je ne peux rien dire. Ça peut être une soirée. Je ne dirai rien du tout. Vous ne m'aurez pas. Les copains. Vous ne m'aurez pas. Manuel Guillaume, qu'on a donc vu en ouverture du festival dans le film de Quentin. Oui, son histoire, elle est juste magnifique. Alors, vous savez, sur l'affiche, il y a quatre visages. Bon, c'est le cinquième. Mais c'est une très belle histoire. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, avant d'être casté, ça ne va pas. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a même pas de rendez-vous. Il n'y a rien. Il change d'agent. Et là, il dit, il y a le seul agent qui voulait de moi. Elle n'était même pas à Paris. Elle était sur Montpellier. Mais ce n'est pas grave, je prends. L'agent envoie la photo de Manuel Guillaume à la personne, à la directrice de casting, Marine Albert, qui travaille avec Quentin Ducieux. Et là, rendez-vous. Deux jours pour préparer le rendez-vous. Il bosse à fond. Il arrive habillé un peu en loser, etc. Et ça marche. Voilà. Et voilà, sa vie va peut-être changer sur cette photo envoyée. Édouard, vous étiez en train de nous parler. Tout vous a interrompu d'Apocalypse Now. Je vous parlais de la palme d'or de Francis Ford Coppola en 79 pour Apocalypse Now. Je vais juste le dire rapidement avant que l'équipe arrive. Mais c'est vrai que le tournage était chaotique. Il y a un typhon qui ravage le décor. L'acteur principal fait un AVC sur le tournage. Marlon Brando, qui devait être un personnage musclé, sculptural, arrive. Il pèse 120 kilos et vient avec des colliers de hippies. Rien ne se passe comme public. Ils ont le film de dos. Ils ont le film de dos. Il ne connaît pas son texte. Il improvise. C'est une catastrophe. Sur les marches du Festival de Cannes pour l'arrivée de cette légende du cinéma, Francis Ford Coppola. Et Francis Ford Coppola, qui doit aussi avoir une pensée émue pour son épouse. Il nous a quittés en avril de cette année. C'était 60 ans de vie ensemble. Il l'a rencontré sur un de ses films, Démonciage, ce nom 13. Elle était assistante directrice artistique. Et donc voilà, dès l'âge de 87 ans, il en a 85. Et il lui dédie le film, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que nous allons voir ? Eh bien, ce que vous allez voir, c'est l'origine de l'avenir. Vous êtes de retour à Cannes. Qu'est-ce que cela vous fait ? Eh bien, je vous le dirai une fois que je serai entrée, mais je m'en réjouis beaucoup. Et j'ai hâte de saluer tout le monde. Adam Driver, c'est formidable de vous voir. Tout va bien, merci. C'est un honneur de vous voir. Parlez-nous du tournage. Comment était-ce de travailler avec Francis Ford Coppola ? La légende, vous avez le rôle principal. C'était formidable. C'était un peu du théâtre expérimental. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, il n'y avait pas vraiment de limite. Nous savions dans quelle direction nous allions, mais il nous faisait confiance. Nous ne savions pas comment nous allions y arriver. Et nous avions le sentiment qu'il n'y avait pas, en fait, d'erreur que nous puissions faire. Parce qu'il travaille souvent en famille, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. Mais il a quand même fait tourner sa soeur, son fils, sa fille. Son père a fait la musique du parrain. Enfin, il a co-signé la musique avec Nino Rota. C'est toute la famille qui travaille ensemble et il produit les films de sa fille aussi, bien souvent, de Sofia Coppola. Elle n'est pas la Sofia, ce soir. Non. Et non. Mais c'est vrai que ça porte un nom, ça. On les appelle les népo-babies, les enfants du népotisme. En gros, les fils d'eux, filles d'eux. Et c'est vrai que ça avait un peu défrayé la chronique l'an dernier. Le très sérieux New York Times et le New York Mag avaient fait des articles, avaient dédié des couvertures à ce phénomène. Où effectivement, dans le cinéma, c'est quand même très souvent des affaires de famille. L'émotion, l'émotion d'un homme qui fait son retour sur la croisette, 45 ans après sa palme d'or pour Apocalypse Now, Francis Ford Coppola. Et donc, ce soir à Cannes, il s'apprête à présenter, à dévoiler au public son dernier film, le projet d'une vie presque, ou en tout cas, un projet qu'il médite. C'est ce qu'il a dit depuis plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. Ça sera et ça restera forcément un des temps forts de ce 77e festival de Cannes. Francis Ford Coppola, pour l'événement, on va le suivre jusqu'à l'intérieur de la salle. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit.